Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, on est toujours le lundi début semaine 23 novembre 2020, 17h41 heure du Québec, j'espère que vous êtes en train de vous ressaisir, prendre votre mal en patience parce qu'il nous reste encore une soixantaine de jours à endurer Donald Trump comme président des États-Unis. Même si lui aurait aimé que ça dure un autre quatre ans, ça ne durera pas un autre quatre ans, puis même si ceux qui l'ont supporté, puis qu'ils supportent encore autant aux États-Unis qu'ailleurs, pensent qu'ils vont être capables de la décision des Américains avec un coup d'État à la Vladimir Poutine, ben vous rêvez en couleur. Ça ne se produira pas parce que Donald Trump a perdu de façon claire et nette. On pourrait revenir sur l'analyse de la campagne électorale, le pourquoi, le comment, pas important. On a amplement de temps pour en parler. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce qui va se passer parce qu'il y a trop de gens, spécialement sur YouTube, spécialement des Québécois, des Français, qui n'ont aucune idée de ce qui se passe en politique parce qu'ils sont dans un monde parallèle. Puis ils pensent, je ne sais pas comment vous vivez vos vies, vous autres, là. Ceux qui pensent qu'il y a une cabale de cannibales de mangeurs d'enfants, vous devez être vraiment, vraiment stressés. D'abord, surtout si vous avez des enfants. Mais je ne sais pas comment vous vivez avec l'idée qu'il y a une conspiration, qu'il y a des nanoparticules, qu'il y a des antennes qui vous contrôlent pour vous amener à la banque pour vous faire signer des papiers que vous ne voulez pas signer, là. Mais vous ne devez vraiment pas dormir très, très bien. Et ça, ça ne vient pas aider votre situation. Comprends-tu? Il y en a qui pensent qu'il y a eu une fraude massive. Sidney Powell, on va tous aller voir ça, Sidney Powell, vraiment la clown des clowns. D'ailleurs, même Donald Trump et l'équipe légale de Donald Trump ont dit qu'elle ne faisait pas partie de l'équipe. Mais pourquoi elle était là, la semaine dernière, au bureau du Parti républicain, quand Rudy Giuliani a donné sa conférence de presse assistée de Sidney Powell, puis qu'il a dit qu'elle faisait partie de l'équipe. Mais là, c'était tellement, tellement embarrassant, ce qu'elle a raconté, que tout le monde se distancie maintenant, puis ils nous disent qu'elle n'est plus dans l'équipe. Qu'il y avait une théorie du complot international, imagine-toi. Mais là, ils n'ont aucune preuve de ça, c'est juste du blabla, naturellement, d'un complot qui vient d'Hugo Chavez. Il est mort, Hugo Chavez, je ne sais pas depuis combien d'années, communistes, avec de l'argent communiste, puis que les votes étaient comptés à l'extérieur du pays, puis les gens étaient là à écouter ça. Même Tucker Carlson de Fox News, qui est le plus grand lèche-bottine, un des grands lèches-bottines de Donald Trump, l'a invité sur son show, puis elle a refusé. Tucker Carlson a été obligé d'intervenir et de dire, c'est parce que là, si tu n'as pas d'évidence, puis tu n'as aucune preuve de quoi que ce soit, Sidney Powell, veux-tu bien, comme on dit, va voir si je suis ailleurs. Ok? Fait de l'ordre. Et on commence de plus en plus à se détacher de cette idée-là qu'il y a eu une fraude, puis que, parce que c'est du n'importe quoi. Penses-tu vraiment? Réfléchis. C'est ça qui est important avec le cerveau, de faire, puis de l'utiliser pour réfléchir. Penses-tu vraiment que, surtout si Donald Trump, depuis des mois, a dit aux Américains, c'était une fraude qui s'en vient, ça va être une élection frauduleuse à cause du vote par courrier, puis patati patata. Penses-tu vraiment que tous les républicains de tout l'ensemble des États, des 50 ou 51 États, où tu as des centaines de... des milliers de candidats qui se sont présentés, puis que les établissements du Parti républicain, ils ne se sont pas préoccupés de ça, puis ils ne se sont pas assurés que le processus... Surtout qu'ils sont au pouvoir, en plus. C'est parce que s'il y avait été dans l'opposition, comme Joe Biden l'était avec les démocrates, là j'aurais pensé peut-être que je me ferais rouler. Mais là que Donald Trump, les républicains qui sont au pouvoir depuis quatre ans, qui contrôlent le gouvernement, penses-tu vraiment qu'ils auraient laissé une fraude s'installer? Alors qu'ils contrôlent la majorité des États américains, la majorité des sénateurs sont républicains. Penses-tu vraiment avec la majorité des gouverneurs aussi républicains, qu'on aurait laissé s'établir un système frauduleux. Puis s'il avait été dans l'opposition, puis c'était sa première, comme en 2016, campagne électorale, là tu te dis, ouais, ça se peut qu'on veuille le frémer, tu sais comment dire. Mais là, il est au pouvoir depuis quatre ans. Ils ont tous les outils. William Barr, c'est son attorney général. Il contrôle le FBI, il a nommé le directeur, il contrôle le CIA, il a nommé la directrice, Mme Aspel, ou Asper, whatever her name is, Gina Aspel. Penses-tu vraiment que les républicains auraient laissé faire ça? C'est juste qu'il n'est pas capable d'accepter qu'il a perdu, surtout contre Joe Biden, parce que pendant des mois, il a dit que c'est le candidat le plus faible de toute l'histoire de la politique américaine, je ne peux pas perdre contre lui. Voilà, des petites nouvelles, moi je vous l'avais dit. Peu importe ce que vous pensez de Joe Biden, les Américains l'aiment. Puis les Américains n'aiment pas Donald Trump parce qu'ils ont envoyé un nombre vraiment impressionnant de représentants à la Chambre basse de représentants républicains. Ils étaient même surpris, tout le monde était surpris de la quantité. On s'attendait à un Rod Marib démocrate, il n'y en a pas eu. Puis c'est probable qu'ils vont être capables avec l'élection spéciale qu'il va y avoir le 5 janvier 2021. En Géorgie, ils vont être capables de garder le contrôle du Sénat. Ça veut dire que les Américains ont voté massivement aussi pour les républicains, mais ils ne voulaient plus de Donald Trump, surtout dans les banlieues. On était écoeuré, les femmes étaient écoeurées de la rhétorique de Donald Trump, de rage, de division, d'insulte à tous les jours. C'est invivable ça. Comprends-tu? Déjà le gouvernement c'est un fardeau pour nous autres. S'il faut en plus que tu aies un malade, mental, haineux, qui arrête pas de tweeter de la poubelle à tous les jours, c'est pas un maudit cadeau. C'est pas un maudit cadeau. Déjà de les endurer quand ils sont politiquement corrects, c'est pas un cadeau. Imagine quand ils sont comme Donald Trump, un New-Yorkais sans classe, sans éducation, dépravé, corrompu, haineux, misogyne, sexiste, homophobe, islamophobe, xénophobe. Déjà, un gouvernement c'est pas facile d'endurer, déjà des politiciens politiquement corrects, ça... Imagine quand tu l'as comme Donald Trump. T'en as encore pour 65 jours à l'endurer. Puis nous autres, on n'est pas américains, puis il nous... Moi, en tout cas, moi, je suis pas américain, puis il me tombe ses nerfs, puis j'étais un de ses plus grands supporters. Parce que c'est vraiment vers la fin de son mandat que son vrai visage est apparu. Les avocats de Donald Trump publient une déclaration jetant Sidney Powell sous l'autobus après qu'elle a poussé un complot de fraude électorale insensée. Ça, c'est Sidney Powell. Wow! Les avocats du président Donald Trump ont fait une déclaration dimanche soir pour prendre leur distance avec leur collègue Sidney Powell. Powell, l'avocate Sidney Powell, après avoir poussé des théories du complot absurde prétendant une fraude électorale généralisée pour une équipe juridique qui s'est qualifiée de force de frappe d'élite, mais dont les résultats sont très charitablement décrits comme des maladresses. Le récent commentaire de Powell est apparu, est apparemment allé un peu trop loin, provoquant une scission très publique. Samedi soir, Powell s'est attaqué au gouverneur allié de Trump, Brian Kemp, de la Géorgie, lors d'une apparition sur Newsmax TV, affirmant qu'elle avait des preuves de fraude avec la machine à voter dans l'État de la Géorgie, tout en affirmant que Kemp, lui, Kemp qui est un pro-Trump, comme lui, il liche les bottines de Trump depuis 4 ans. Puis elle a affirmé que Kemp était complice de la fraude. Imagine-toi. Puis dimanche soir, la campagne a publié une déclaration pour se distancier et la campagne de Trump, l'équipe de campagne, l'équipe légale, par exemple, par... Voyons, excusez-moi, l'équipe de campagne, pas de campagne, mais de juridique de Trump s'est distanciée de Mme Sidney Powell. Et pour la première fois, déclarant qu'elle ne faisait pas réellement partie de l'équipe juridique, mais était là à la conférence de presse au bureau, au siège social du Parti républicain la semaine dernière. Sainte Powell pratique le droit de son propre chef, n'est pas membre de l'équipe juridique de Trump. C'est parce que c'est elle qui a pris la parole la deuxième après Giuliani la semaine dernière. Elle n'est pas non plus l'avocat du président en titre personnel, a déclaré Jenna Ellis, conseillère juridique principale de l'équipe de Trump, et Rudy Giuliani, l'avocat du président dans le communiqué de presse. Jeudi dernier, Powell est apparue lors d'une conférence de presse aux côtés d'Ellis et de Giuliani, où elle a lancé de nombreuses allégations non fondées, sans preuve, sur un complot de grande envergure visant à voler les élections entre des conspirateurs comme George Soros, la fondation Clinton, le gouvernement vénézuélien, y compris l'ancien président Hugo Chavez, décédé en 2013, et les Antifas. À cette époque, il y a moins d'une semaine, Trump, Ellis et Giuliani vantaient toujours Powell comme faisant partie de leur équipe juridique. D'ailleurs, on a un petit tweet du 14 novembre de Donald Trump. « I look forward for Mayor Giuliani spearheading the legal effort to defend our right to free and fair election. Rudy Giuliani, Joseph Di Genova, Victoria Thompson, la femme de Di Genova, Sidney Powell, and Jenna Ellis, a truly great team, une vraiment grande équipe qui a été additionnée à notre autre équipe de représentants et d'avocats qui sont toutes parties en passant. » Donc, il nous disait qu'il faisait partie de son équipe. Mais là, avec la réaction de tout le monde et des républicains et des médias à ces imbécilités, ben là, maintenant, elle ne fait plus partie de l'équipe. Comprends-tu? L'équipe juridique de Trump a pleuré la fraude électorale, mais les tribunaux n'en ont trouvé aucune. Alors ça, ça nous vient de l'Associated Press. Alors qu'il cherchait frénétiquement des moyens de sauver la candidature ratée de réélection du président Donald Trump, sa campagne a poursuivi un jeu vertigineux de marée légale dans six États centrés sur le plus grand prix de tous, la Pennsylvanie, la stratégie, mais qui devient une tragédie, a peut-être bien joué devant les caméras de télévision et à la radio avec les partisans de Trump, mais cela s'est avéré un désastre devant les tribunaux où les juges ont uniformément rejeté leurs allégations de fraude électorale et ont trouvé le travail juridique en plus de Giuliani et de ses autres clowns de vraiment un travail juridique d'amateurs. Dans une décision cinglante, samedi soir, le juge du district américain Matthew Brand, membre de la Société républicaine et fédéraliste du centre de la Pennsylvanie, a comparé les arguments juridiques de la campagne au monstre de Frankenstein, concluant que l'équipe de Trump n'avait offert que des accusations spéculatives et non une preuve de corruption endémique. Donc je vous laisserai la suite, vous aurez lire ça. Un autre échec, je pense que c'est le 27e échec. C'est que des échecs parce qu'il n'y a rien, il n'y a aucune preuve, c'est juste des allégations de blabla d'un mauvais perdant. Trump, chargé de 400 millions de dollars de dettes, prévoit de tirer profit de sa post-présidence avec un contrat de livre, des apparitions dans les médias et la vente de billets de rallye selon un rapport. Ça nous vient du Business Insider. On voit Donald Trump qui est en train de jouer au golf pendant que tout le monde est en train de crever du coronavirus aux États-Unis. Président Trump envisage une gamme de moyens de gagner de l'argent et de faire progresser sa marque politique lorsqu'il quittera ses fonctions. En janvier, on déclarait des sources proches du président au Washington Post. Face à des dettes de 400 millions de dollars, Trump parle de moyens d'encaisser des billets verts en vendant des billets de rallye, des concerts lucratifs et des apparitions dans les médias selon le rapport. Bien qu'en public, Trump ait insisté sur le fait qu'il était le véritable gagnant de l'élection en privé, son attention s'est concentrée sur ce qu'il fera après avoir quitté la Maison-Blanche. Et là aussi, vous irez lire ça parce que c'est très intéressant, c'est un peu long, je ne veux pas vous retenir trop trop longtemps, mais c'est juste pour vous renseigner de ce qui se passe vraiment dans le vrai monde, ok? Dans le vrai monde. Trump craint que Giuliani, d'autres avocats du défi, d'autres avocats aussi qui ont défié la victoire de Biden, soient des imbéciles qui le font malparaître. Le président Donald Trump craint que l'équipe juridique de campagne dirigée par son avocat personnel Rudy Giuliani soit composée d'idiots qui le font malparaître. Tiens, 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 à rapporter NBC News, Giuliani et d'autres avocats de campagne n'ont jusqu'à présent pas réussi à invalider les votes et à inverser la victoire apparente du président élu Joe Biden. L'ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, a qualifié dimanche l'équipe, et lui, c'était vraiment... C'est lui qui a entraîné Donald Trump pour les débats contre Joe Biden, a qualifié dimanche l'équipe juridique de Trump de gêne nationale. On voit Rudy qui est en train de perdre son colorant de cheveux capillaire. Le président Trump transpire à cause des efforts lamentables et souvent extravagant de ses avocats de campagne pour renverser la victoire électorale projetée du président élu Joe Biden. Trump craint que l'équipe juridique de sa campagne dirigée par son avocat personnel Giuliani soit composée d'idiots qui le font malparaître. Donc vous irez lire ça aussi, c'est vraiment intéressant. Et là, le Michigan vient de certifier la victoire de Biden comme les efforts de Trump pour contester le glissement électoral. Le président et les alliés du Parti républicain ont fait pression sur les responsables électoraux pour qu'ils ne certifient pas les résultats montrant que Joe Biden a gagné. Il les avait invités la semaine dernière, je pense, les représentants du Michigan. Mais là, la volonté du président Trump de renverser les résultats des élections de 2020 a eu un coup potentiellement fatal aujourd'hui alors que les responsables électoraux du Michigan ont certifié la victoire du président élu Joe Biden dans l'État et que d'autres champs de bataille clés se préparent à officialiser les victoires de Biden. Donc c'est fini. C'est du n'importe quoi. Demain, aujourd'hui aussi, la Pennsylvanie devrait aussi annoncer la victoire de Joe Biden et certifier la victoire de Joe Biden. Donc ça, c'est ce qui se passe dans le vrai monde. OK? Chris Christie qualifie la conduite de l'équipe nationale de Donald Trump de gêne national. Plusieurs républicains de premier plan ont déclaré que les arguments juridiques du président Trump avaient servi ou suivi leur cours et l'ont appelé à permettre le début du processus de transition présidentielle. Chris Christie, un confinant de Trump, qui l'a aidé à préparer le président au débat, a qualifié la conduite de l'équipe juridique de Trump de gêne nationale. Le sénateur Pat, tommy républicain de la Pennsylvanie, a déclaré que Trump avait épuisé toutes les options juridiques plausibles et l'a exhorté à concéder. Le sénateur Kim Kramer, un autre républicain, a déclaré qu'il était temps de commencer la transition. Et là, ça se poursuit. Vous irez l'essorcer. De plus en plus, on commence chez les républicains à convaincre Donald Trump de concéder parce que c'est fini. Et on va entendre en se quittant de la bouche même, c'était dimanche, à l'émission This Week avec Papadapoulos, on va entendre Chris Christie déclarer que c'est une gêne nationale, un embarrassement national. Is it finally time for this to end? Yes. And here's the reason why. The president has had an opportunity to access the courts. And I said to you, you know, you're starting at 2.30 a.m. on Wednesday morning, if you've got the evidence of fraud presented. And what's happened here is, quite frankly, the contact president's legal team has been a national embarrassment. Sidney Powell accusing Gouverneur Brian Kemp of a crime on television. Donc, même notre ami ici qui dit que c'est un embarrassment national. Donc, je voulais juste vous ramener les faits et pour que vous puissiez vous coucher ce soir avec vraiment plus d'informations puis la réalité au lieu de vivre dans un monde parallèle, déformé, rempli de fake news. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501